Grâce à la recherche, on le sait maintenant, le sport est un allié très important dans la lutte contre la maladie et notamment dans la lutte contre le cancer. Alors aujourd'hui, pour parler de sport et de défis sportifs, qui mieux que Denis Bruniard ? Pour nous accompagner, Denis Bruniard, journaliste, puis vrai parrain de la Fondation Arc. Salut Denis ! Ça va bien ? Ça va bien, et vous ? Très très bien ! Vous êtes un vrai sportif. C'est dans l'ADN de ma vie, c'est vraiment une activité au quotidien. C'est quoi votre définition du défi sportif ? Le défi sportif, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de philosophie. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'habitude de courir un marathon, son défi, ce sera peut-être de courir 50, 60, 70 kilomètres. Mais le défi sportif de quelqu'un qui ne fait pas de sport, ça peut être simplement de courir un kilomètre. Le défi, c'est que chacun, avec son potentiel, avec sa motivation, se dise « oui, je peux y arriver, oui, je me mets cette barrière-là et cette barrière-là, je vais la franchir ». Quelle qu'elle soit. Alors ça, c'est votre définition du défi personnel, mais on le voit de plus en plus aujourd'hui. Il y a des défis pour les autres qu'on relève. Ça vous est arrivé, j'imagine, d'aller courir pour une fondation, d'aller courir pour une cause ? Je me souviens que, notamment pour une association qui s'appelle « Les Dunes de l'espoir », on courait pour aider des enfants atteints de maladies génétiques qui ne peuvent plus marcher, pour les mettre au cœur d'une course réservée aux Valides, avec un fauteuil roulant particulier, qu'on tirait devant, qu'on poussait derrière. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Je me souviens notamment d'avoir partagé un peu le quotidien de ces gens-là sur le Marathon des Sables au Maroc. Mais c'était incroyable parce que ces gens Valides, qui étaient de tous les univers, de tous les milieux socioculturels, de tous les milieux socioprofessionnels, eh bien, ils avaient la même passion pour la course à pied qu'ils mettaient au service de ces enfants. Si je devais garder une image, c'est les 50 derniers mètres de cette course-là, lorsque ces enfants, qui n'ont plus marché depuis très longtemps, motivés, galvanisés par ce qu'ils ont vécu au milieu des Valides, demandaient à descendre du fauteuil et terminaient. Alors forcément, aidés, mais en marchant jusqu'au bout pour, comme un Valide, franchir la ligne d'arrivée debout. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement à ces gens qui hésitent à aller relever un défi pour les autres ? Moi, je considère que je suis un hyper privilégié dans la vie. Et je sais qu'il y a des gens qui, par malchance, à cause d'un problème de santé, à cause d'un accident de vie, n'ont pas les mêmes opportunités. Donc, dans ces cas-là, quand on peut tendre la main, je crois qu'il faut le faire, dans la mesure où, encore une fois, ça va aider quelqu'un, mais c'est super gratifiant, je trouve, de donner un peu de son temps, de donner un peu de son énergie, de sa compétence. Et vous savez, c'est ça qui est génial aussi avec la Fondation Arc, c'est que la Fondation Arc met le sport au cœur de son dispositif. Le triathlon des roses, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est un triathlon qui regroupe des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, certaines qui ont été atteintes par un cancer du sein et qui sont en phase de rémission et qui reviennent et qui se reconstruisent à travers le sport. Et cette énergie, en pleine nature, c'est extraordinaire. Et là, le défi, c'est d'arriver au bout, c'est d'être là avec ses enfants, avec sa famille, avec sa maman quand elle a été atteinte, par exemple. C'est ça le défi, c'est de vivre ensemble cet événement sportif pour finalement réduire l'écart qui existe entre ceux qui sont bien portants et très nombreux et puis ceux qui sont atteints ou ont été atteints. Et franchement, à ce moment-là, pour l'avoir vécu d'expérience, les malades, ils font une parenthèse dans leur vie. Et sur ce triathlon, ils sont beaucoup moins malades dans leur tête parce que les gens autour d'eux, à travers leur regard, leur prouvent que cette maladie, on peut la dépasser et puis que cette maladie, ce n'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas quelque chose qu'on monte du doigt. Un malade du cancer, une femme qui souffre d'un cancer du sein, ce n'est pas quelqu'un qui est à part dans la société, c'est quelqu'un qui vit pleinement dans la société et qui a besoin justement de la structure de la société pour accélérer sa rémission et pour accélérer sa guérison. Merci infiniment d'être venu nous donner votre avis sur les défis sportifs, sur le sport. Merci de votre implication aussi pour la Fondation Arc. À très bientôt.